... Le président de la République, Idriss de Birno, était hier sur le site du complexe laitier de Mandalia, un complexe dont les travaux ont commencé depuis 2015. Ce 14 juillet, c'est la fête nationale en France. La commémoration a été marquée par une parade des différents corps de l'armée nationale en présence du président Emmanuel Macron. Et puis, descente de terrain également ce 14 juillet, où la ministre des Postes des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Dolonoudji, Alex Naibai, a visité le futur siège de la radio et télévision du Tchad. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et merci de regarder Télé Tchad. Le chef de l'État, Idriss de Birno, s'est rendu hier à Mandalia, une localité située à une trentaine de kilomètres au sud de N'Djaména. Il est allé visiter le complexe industriel laitier en construction. Le président de la République était accompagné dans ce déplacement par ses proches collaborateurs. D'Ubrina Noualouali. En posant ses pieds au chantier, le chef de l'État, Idriss de Birno, ne vient pas dans un endroit inconnu. Ce site était en effet la ferme personnelle du chef de l'État, qui l'a cédée par la suite au ministère de l'Élevage pour en faire un projet gigantesque au profit de tous les Tchadiens. Ce projet est bel et bien le complexe industriel laitier de Mandalia lancé en 2015. Depuis lors, le projet fait son chemin et c'est pour apprécier personnellement l'évolution des travaux que le chef de l'État, Idriss de Birno, a effectué ses déplacements. Après le bloc technique et administratif où des explications sommaires lui ont été données, le chef de l'État a visité une autre composante du complexe, les étables. L'on est en pleine expérimentation des inséminations artificielles sur des vaches laitières. Une nouvelle étable, bien plus grande, est en finition. Les choses sont plus avancées pour ce qui est de la culture fourragère. C'est de là que provient l'alimentation des animaux. Des avancées donc, mais le projet connaît aussi des difficultés. Les travaux sont souvent entravés par la non-régularité des financements. Des réponses seront apportées, promet le chef de l'État, un engagement qui vient renforcer l'optimisme des techniciens. Ici, les étables sont déjà pratiquement toutes construites. Les cultures des aliments, les infrastructures sont terminées. Et même le dispositif pour la collecte du lait également est quasiment terminé. Le niveau d'exécution dépasse déjà les 60% pour le complexe de Mandalia. Donc si le financement arrivait, ici au niveau de Mandalia, c'est bien sûr qu'avant la fin de l'année, les travaux seront finis. Une fois les travaux sur le terrain fini, il reste à construire les centres de collecte qui sont au nombre de sept tout autour de Mandalia. C'est à partir de là qu'entrera en production la laiterie moderne. Cette perspective qui se rapproche plus que jamais avec les nouvelles orientations du chef de l'État renforce l'enthousiasme du premier responsable du projet, docteur Mohamed Mohamed. C'est très ambitieux parce que le président de la République a initié ses projets dans le cadre de satisfaire des besoins nationaux en produits importés, tout ce qui est lait et ses dérivés, c'est-à-dire fromage, yaourt et tout. Maintenant, le Tchad est dépendant de l'étranger. Mais avec ce projet et dans peu de temps, on va commencer à être plus indépendant par rapport à l'étranger. Mais j'ai cette assurance parce que son excellence, monsieur le président de la République, vient de nous assurer qu'il va nous soutenir, les petits moyens qui nous manquent, il va les compléter et il va les suivre personnellement. Ce qui nous encourage aussi à aller à doubler de l'effort pour donner un produit de qualité, de qualité reconnue et pourquoi pas l'exportation de ces produits naturels et biologiques. C'est rassuré du constat et des explications qui lui ont été données que le président de la République, Idriss Débite, nous, a quitté le complexe dans l'espoir de voir rapidement le projet entrer dans sa phase de production. Et on en vient à la fête de 14 juillet, une fête nationale en France, comme chaque année. Cette année aussi, la commémoration a été marquée par un défilé de l'armée nationale aux Champs-Elysées en présence du président français Emmanuel Macron. Grand Gachamirima. 14 juillet, comme il est de coutume au Champs-Elysées, les neuf alpha-jets qui ouvraient le défilé aérien ont libéré des couleurs un peu particulières. Au lieu de fumer bleu-blanc-rouge, c'est plutôt un panache rouge-bleu-blanc-rouge au-dessus de l'arc de triomphe. Et ce, sous le regard admiratif du président Emmanuel Macron. La grande parade des forces de sécurité marque la fin de la monarchie absolue du 14 juillet 1789. Défilé militaire, balles et feux d'artifice constituent cette célébration mémorable. Le 14 juillet est devenu une grande messe républicaine en date du 6 juillet 1880. Plus qu'un symbole, c'est un véritable lieu de brassage et de communion entre le chef de l'État Emmanuel Macron, son armée et ses compatriotes. Revenons en Djamena pour dire que la communauté turque au Tchad s'est retrouvée hier autour de son ambassadeur pour célébrer l'an-deux du putsch raté contre le président Rasepa Teip Erdogan. C'était en présence d'éminente personnalité. Varilat. La cérémonie commémorative du deuxième anniversaire s'est déroulée en deux phases. D'abord, en premier lieu, l'ambassadeur turc Erdal Sabri Ergen a échangé avec les journalistes sur cet événement douloureux qu'a connu son pays. Et en deuxième lieu, c'est une rencontre qui a vu la présence de la communauté turque résidant au Tchad et plusieurs parterres venus pour la circonstance. Le président de la République, Idriss Sadebi Itno, grâce à son leadership rompu dans la coopération fraternelle, Tchad au Turc était le tout premier à envoyer un message de compassion à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Cette solidarité est reconnue par l'ambassadeur turc au Tchad à l'occasion de cette cérémonie commémorative du deuxième anniversaire. Permettez-moi de rendre ici un hommage mérité et une profonde gratitude au nom de la République de Turquie et de son peuple, à son Excellence, M. Idriss Sadebi Itno, président de la République du Tchad, pour son soutien sans faille. Son Excellence était parmi les premiers leaders à condamner avec fermeté la tentative du coup d'État du 15 juillet 2016. Je cite, « C'est avec consternation que j'ai appris dans la nuit de vendredi à samedi que la Turquie a connu une tentative du coup d'État perpétrée par un groupe de soldats indisciplinés et mal intentionnés. » La date du 15 juillet 2016 est inscrite dans l'histoire du peuple turc. L'histoire sera enseignée à toutes les générations futures, puisqu'il s'agit pour eux le jour du malheur. En commémorant cette journée, les Turcs veulent rendre un hommage à leurs martyrs d'une part et d'autre part, compatir avec les familles qui ont perdu leurs proches. L'actualité ce 14 juillet est aussi marquée par la visite de la ministre des Postes des Nouvelles Technologies de l'Information et de la communication au futur siège de la radio et télévision du Tchad. Cette visite a permis à la ministre Ndolenoudi, Alex Naïbay, d'avoir une idée claire sur les travaux qui s'y font. En cette matinée du samedi, le nouveau siège de la direction générale des radios et télévision du Tchad reçoit la visite de la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Ndolenoudi, Alex Naïbay. Accompagnée de son staff, la ministre a fait le tour du bâtiment à l'effet d'apprécier les travaux réalisés et les installations techniques. Du bloc de la radio à la série de la télévision, rien n'a été laissé au hasard. A chaque étape de la visite, des détails techniques sont fournis par les responsables en charge des travaux. Cette visite que nous avons effectuée aujourd'hui s'inscrit dans le processus entrepris pour le lancement de la réception technique du bâtiment qui va commencer très bientôt. Nous sommes venus constater les quelques préalables qu'il y a encore avant de passer à cette phase de contrôle technique qui précède bien sûr l'inauguration tant attendue de cette infrastructure. C'est vrai qu'en visitant le bâtiment, on constate effectivement que nous disposons d'une infrastructure unique et nous pouvons donc vraiment être fiers de cette infrastructure qu'a mis à la disposition du Tchad son Excellence M. le Président de la République et qui va nous donner un intérêt particulier. J'ai pu constater effectivement le nombre de salles, la qualité de la technologie, les dispositifs techniques qui ont été prévus et effectivement l'aspect de l'hébergement administratif. Donc ce bâtiment est un bâtiment qui est complet, qui va effectivement pouvoir jouer son rôle, c'est-à-dire abriter le siège de la télévision et de la radio nationale, mais aller un peu plus au-delà. Donc nous pouvons dès à présent faire des projections en termes d'hébergement d'autres structures du monde de l'audiovisuel et qui permettront aussi de rentabiliser l'investissement un peu plus rapidement. Pour la ministre des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la question de la formation du personnel n'a pas été perdue de vue. Maintenant nous sommes en train de travailler sur la programmation et le chronogramme pour les formations. Donc il y a une partie qui a déjà été formée, les autres parties du personnel qui doivent travailler sur les équipements techniques seront également formées sur site, elles seront éventuellement accompagnées d'experts qui pourront continuer à les coacher. L'intérêt vraiment est qu'ils maîtrisent ce matériel lors de la prise en main du bâtiment. La ministre Ndolenoudi, Alix Naïmbaye, s'est ainsi imprégnée des réalités du nouveau siège de la direction générale des radios et télévisions du Tchad. Sachez également que le nouveau gouverneur du Chariba Girmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a pris service hier. Il a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Tahira Oloyassane. Un reportage, Mamatoumar Mursal. La région du Chariba Girmi change de gouverneur. Aboubakar Djibril Aboubakar remplace Mbortioghe Waïdou. Dans son intervention, le gouverneur sortant exhorte le personnel administratif à une parfaite collaboration avec son successeur. A écouter Mbortioghe Waïdou, cette région rencontre d'énormes problèmes liés au phénomène des coupeurs de routes, des braconnages et des conflits éleveurs-agriculteurs. Le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Tahir Oloyassane, interpelle le nouveau gouverneur. Vous exercerez le pouvoir hiérarchique sur tous les services publics de l'État et veillerez à ce que tous les fonctionnaires et agents de l'État soient à leur poste pour s'acquitter avec dévouement, constante et dignité de leur responsabilité. Le nouveau gouverneur, Aboubakar Djibril Aboubakar, dit avoir pris bonne note d'observation faite par son prédécesseur et entend mettre tout en œuvre pour la réussite de sa mission. C'est par cette signature du procès verbal entre le gouverneur sortant de la région du Chari-Bagrimi, Bortioghe Waïdou, et son successeur Aboubakar Djibril Aboubakar, à mi-terme à cette cérémonie de passation des services. Juste après la cérémonie, le secrétaire général Tahir Oloyassane a rencontré les autorités locales du Chari-Bagrimi pour leur donner des orientations relatives au respect des textes et lois de l'État nés de la Quatrième République. Amtiman, dans le salamat, c'est le gouverneur Issach Malouadjamouz qui a présidé une rencontre des plaidoyers sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. On en sait plus avec Addef Ahmad Benrahman. Dans le cadre du projet SWEAD, le programme de développement rural PDR sensibilise les différentes couches sociaux professionnelles de la ville d'Amtiman sur la santé de la reproduction et les questions liées aux violences basées sur le genre. Il s'agit à terme de donner aux femmes la place qui leur revient en mettant l'accent sur les maintiens des filles à l'école et en garantissant la santé de la reproduction. Pour le chef du projet Scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif Mbaila Sem, Dingam Nayal, de nos jours l'on observe des fortes inégalités entre les filles et les garçons. Ainsi, les autorités administratives, le chef traditionnel, les dignitaires religieux et les leaders des associations de la société civile sont sollicités pour relier le message en vue d'un changement de comportement. Cette journée d'information est appréciée à sa juste valeur par le gouverneur de la région du Salamat, Issaqa Marouagiamouz. Une activité qui, selon le gouverneur, traduit parfaitement la vision du programme de développement rural. Issaqa Marouagiamouz exhorte tous les acteurs à sensibiliser les autres membres de la société pour une prise de conscience. Dans la capitale, c'est l'ONG BASE qui poursuit sa campagne de sensibilisation sur la santé de la reproduction. Ce soir, nous allons nous intéresser à celle organisée dans le 7e arrondissement. Mamad Oumar Mursal Cette campagne met en exergue les quatre trous, à savoir la grossesse trop tôt, trop tard, trop nombreuse et trop rapprochée. Et elle s'articule autour du slogan « Sauvons des vies et planifions des naissances ». La représentante du projet BASE, Zéna Badaoussa Nasour, explique les missions premières de ce projet. L'objectif général de l'action, c'est d'améliorer la santé urbaine, en diamènant particulièrement celle des femmes et des enfants. Pour le médecin, chef au lieu du strict d'Indiaména Sud, docteur Mohamed Diaber, la santé de la reproduction est un droit. La santé de la reproduction s'intéresse au mécanisme de la procréation et au fonctionnement de l'appareil reproducteur à tous les stades de la ville. Le maire, premier adjoint de la commune du 7e arrondissement, docteur Alaï Sem Siat Nmadji, appelle à l'implication de tous pour la réussite de cette campagne. Cette campagne de sensibilisation, qui nécessite la participation de tout le monde, a pour finalité la diminution de la mortalité maternelle, infantile et néonatale de nos populations. Pour montrer les méfaits des accouchements rapprochés, la compagnie théâtrale Hassan Ndiamouz a présenté un sketch décrivant la vie d'un couple. Cela se traduit par le non-respect de la planification familiale. Tout à fait autre chose à présent, le ministère de l'élevage et des productions animales évalue le projet de capitalisation d'appui aux acteurs des chaînes des valeurs, les travaux régroupent les représentants des groupements laitiers et les techniciens du ministère de l'élevage. Ousmane Idriss Dacoum. Après des ans de mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des acteurs des chaînes des valeurs lait et viande de dromadaire en périphérie d'Ungamena, l'air est au bilan. Divers acteurs du secteur élevage sont conviés à la rencontre pour analyser les résultats obtenus par les projets. Il a indiqué que pour nous, les acquis de ce projet de la chaîne de valeur les viandes du dromadaire seront certainement des acquis qu'il faudra vulgariser et pour cela nous mettrons à la disposition du ministère très sous peu le rapport final et ses recommandations pour qu'on puisse poursuivre et voire même mettre à l'échelle et pérenniser aussi tout ce qui a été engagé dans le cadre de ce projet de développement de la vie à Khamlingo Tchad. Au nom du ministre de l'élevage et de production animale, le directeur général du ministère apprécie les partenariats existants entre le département de l'élevage et la FAO. Le projet d'appui de renforcement des capacités des acteurs des chaînes des valeurs dispose à son actif plusieurs réalisations dont le soutien au groupement des chameliers, la construction et l'aménagement des déserts d'abattage et la dotation des moyens roulants qui permettront de collecter et distribuer le lait des chamels. L'heure est également l'évaluation des activités à l'Alliance des défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement. Activités réalisées dans la capitale et à l'intérieur du pays au cours de ces six derniers mois. C'est à la faveur d'une journée dite de restitution. Les travaux ont été placés sous la supervision d'Abbad Daoud Nandjede, le secrétaire général de la dite alliance. Guéan Ben Guéry. Après avoir signé 13 régions du pays, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad dresse le bilan de ses activités. La campagne de sensibilisation menait à porter sur le repli identitaire et le communautarisme. Les réformes institutionnelles et leurs impacts dans le maintien de la paix et de la stabilité, la promotion et le renforcement de la 4ème République. Tout en se félicitant des résultats positifs enregistrés, le secrétaire général de la dette projette d'autres actions. La question de l'environnement et de sa préservation a été également au centre de cette campagne de sensibilisation. Abad Daoud Nandjede a saisi également l'occasion pour saluer la décision du gouvernement relative à la baisse du prix de gaz butant et l'exhorte à plus d'efforts en faveur du bien-être de la population tchadienne. La dette entend au cours de l'année 2018 pour suivre sa campagne de sensibilisation dans d'autres régions du pays. Le prix Sahel Vert pour encourager les meilleurs clubs de lycées engagés pour la cause environnementale. La cérémonie s'est déroulée hier. C'est une initiative de l'association Espace Vert. Les jeunes ont été dotés de connaissances et compétences environnementales par l'association Espace Vert du Sahel à travers son projet éducation à l'environnement, à la citoyenneté et au développement durable au Tchad. Ayant compris l'enjeu de la préservation de l'environnement, ils sont devenus ces véritables défenseurs. Leurs engagements pour cette cause portent aujourd'hui des fruits, car ils ont mis en terre des pépinières qui ont produit plus de 1000 plans qu'ils offrent gracieusement au ministère de l'Environnement. C'est dans ce contexte alarmant qu'il a initié ce projet innovant d'apprentissage et de sensibilisation des choses problématiques liées au changement climatique à l'approche de la population par l'implication des jeunes filles et garçons des milieux scolaires. Le représentant du ministre de l'Environnement a vivement encensé l'initiative de ces jeunes élèves en faveur de l'environnement. Le travail de votre père s'est inscrit en trois minutes avec ce que nous pensons, que nous nous engageons presque sincèrement, avec vous, avec les jeunes, avec ces leaders, pour que ce qu'on voit que nous puissions résoudre au Tchad, c'est sans s'échapper à son futur. Au terme de cette cérémonie, un prix dénommé Labelle Vert qui récompense les meilleurs clubs espaces Versailles dans les écoles a été décerné à quatre écoles du pays. Il s'agit des clubs des lycées écoles Saint-Étienne, Dombosco, Évangélique de N'Diaména et Notre-Dame de Moundou. L'école Cheikh Seyed Seyed Mohamed Al-Nahayan au quartier Sagerie dans le 10e arrondissement est née au nord, au nord, ses meilleurs élèves de cette année. Ses meilleurs élèves ont reçu des prix et autres cadeaux lors d'une cérémonie qui a vu la présence des enseignants et parents. A l'occasion de la fin de l'année scolaire 2017-2018, l'école Cheikh Seyed Mohamed Al-Nahayan encourage ses meilleurs élèves. Les trois premiers de chaque niveau ont récit des attestations et des livres en guise d'encouragement. L'école promet l'inscription gratuite aux premiers de chaque niveau pour la rentrée prochaine. Dans la foulée, l'école Cheikh Seyed Mohamed Al-Nahayan a remis une attestation d'encouragement au président de l'association des parents d'élèves, Al-Lamine Ad-Doudou Suïd à sa nomination au poste d'ambassadeur du Tchad en Égypte. Pour les fondateurs de cette école, Hassab al-Lamahdi Fadla, l'éducation est le socle de tout développement. Par la même occasion, les directeurs de l'enseignement privé appellent les élèves à s'intéresser en matière scientifique. Chers frères et sœurs, chers enfants, le monde actuel est orienté vers la technologie, vers les sciences. Monsieur le directeur, messieurs les enseignants, orientez beaucoup plus les enfants vers les mathématiques, vers les sciences physiques, vers la biologie, vers la géologie, vers la technologie pour que ces enfants-là aient leur place dans le bon moderne. Par l'organisation de cette cérémonie, l'école Cheikh Seyed Mohamed Al-Nahayan entend promouvoir l'excellence dans les milieux éducatifs tchadiens. Aimant en politique dans ce journal, en séjour dans la partie méridionale du pays, la secrétaire générale adjointe du MPS, Majidian Padiarut, a rencontré les membres du Conseil du Salut du Moyen-Charie, du Mandoul et les Deux-Logones. Mahmoud Souleymane. La secrétaire générale première adjointe du mouvement patriotique du Salut, Majidian Padiarut, a mis à profit son séjour dans la zone méridionale du pays pour s'entretenir avec les membres du Conseil national du Salut de la région du Moyen-Charie, des Mandoul et ceux des Deux-Logones. A Sar et à Koumra, tout comme à Doba et à Moundou, la secrétaire générale première adjointe du MPS et ses interlocuteurs ont passé au crible tous les mots qui minent le bon fonctionnement de cette formation politique. A chaque rencontre, les militants ont saisi l'occasion pour informer à la secrétaire générale première adjointe du MPS de la situation politique de leurs régions respectives. Pour Majidian Padiarut, dans la 4ème République, l'on doit changer de comportement pour éviter l'égoïsme et l'intérêt personnel. Je ne peux pas visiter, dans le cas technique, une région et ne pas m'entretenir avec le Conseil, qui est, dirais-je, le répondant du bureau politique. Il y a eu tellement de réactions, trop de tollés autour des fonds que le fondateur a mis à la disposition des secteurs généraux qui étaient là-bas pour le forum. Majidian Padiarut demande à tous les militants du parti de garder le même élan et de travailler pour le bien du parti. Sortie médiatique du président de la coordination des organisations des commerçants du Tchad qui a fait un point de presse ce matin, c'était en fait pour s'exprimer sur le projet de construction et d'exploitation du marché Amil. Extrait. Le marché Amil est créé en 1903. Il est le seul grand marché de la sous-région. Mais à notre grande surprise, le 14 mai 2018, les autorités communales nous ont informé du projet de reconstruction et d'exploitation du marché Amil. par l'entreprise étrangère TGT Tewa Global Technologies. Nous, les commerçants et commerçantes qui exerçons nos activités au marché Amil sommes inquiets car nous n'avons pas d'autres ressources pour survivre que le marché Amil. Le dégât de ce marché va encore paralyser davantage nos activités commerciales dont c'est une catastrophe pour nous et pour notre cher pays à travers ses recettes douanières et taxes municipales, impôts. Djamène a enregistré une grosse pluie ces deux derniers jours. Les dégâts sont énormes tant du côté des vivants que du côté des morts. Reportage Variladj. La pluie s'est en retour avec des dégâts. Le cimetière de Tukra dans la commune du 9e arrondissement est englouti. L'inondation de ce cimetière est le résultat des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. Ça c'est la pluie qui s'est abattue pendant les deux jours là seulement. On a des débités, on a des maires de la ville, on n'a vu personne depuis deux ou trois jours. Nous sommes en train de travailler mais on ne voit personne auprès de nous. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien et surtout avec cette pluie. Et c'est la période même de la pluie qui nous rappelle toujours ces événements tristes. C'est un problème réel qui touche tout le monde et surtout les cimetières. Le constat est là et pour y faire face, il faut un plan de drainage des eaux. Le maire de la commune du 9e arrondissement est conscient. Le constat est réel avec le début de cette saison pluvieuse, surtout avec de grosses pluies, dans la commune du 9e arrondissement, presque l'ensemble de nos routes sont en terre. Et si les routes sont en terre, c'est difficile aussi de supporter certaines grosses pluies. Même décor au sein du cimetière de l'Amadi cette fois-ci dans la commune du 10e arrondissement. Les tombes sont envahies par les eaux des pluies. Avant la pluie tombe, on a mis une stratégie. On a pu aménager la route. Hier même, j'ai été passé là-bas pour faire des constats même. Les cimetières sont les dernières demeures de tout être humain. Cependant, ils méritent des entretiens conséquents car, un maxime disait, les morts ne sont pas morts. Document signé Varelladja. La mairie du 9e arrondissement poursuit son opération de déguerpissement et de déblayage des rues de certains quartiers. On en parle avec Amat Ngarasta. Cette opération de sensibilisation dans les différents quartiers du 9e arrondissement vise à s'imprégner des dégâts causés par la pluie. Les différentes couches de la population de Waliya et Ngueli sont exposées aux conséquences de l'inondation. Pour le maire de la commune du 9e arrondissement, cette opération a tout son sens. en se déplaçant aujourd'hui sous le lit pour faire passer les morts qui sont prises et les rues non seulement pour faire évacuer l'eau de surface mais aussi pour sauver la vie de nos concitoyens et les morts qui se retrouvent par l'eau d'ici de la sortie de l'eau. Dans le 9e arrondissement de la capitale, les canalisations font défaut. C'est pourquoi le maire de la commune du 9e arrondissement invite la population à l'esprit civique en participant aux activités de la commune. En religion, la campagne du livre Al-Najjal Hamid organisée par la confrérie Tidjania s'est achevée hier à la mosquée Ali Al-Abi Talib dans le 4e arrondissement. Idriss Oumar Dakoum. Durant une demi-heure de prêche, en cette rencontre communément appelé Halaqa, le vice-président de la confrérie Tidjania Al-Khali Khalil Oumar a entretenu les adeptes sur trois points. Il s'agit entre autres de la particularité de Tidjania en tant que confrérie, de la fréquentation des éléments et de l'engagement des adeptes à suivre à la lettre les enseignements reçus. Les points abordés sont bien perçus par les adeptes au fin de fortifier leur connaissance sur la confrérie Tidjania. Le livre Al-Najjel Hamid et l'oeuvre de Cheikh Ibrahim Saleh de nationalité nigériane sont contenus, retracent les nouveaux enseignements aux adeptes de la confrérie de Tidjania. Et puis la page noire de ce journal, le premier médecin militaire tchadien, le général Abraim Al-Laya, n'est plus, il est décédé le 10 juillet 2018 de suite de maladie. Ce matin, le chef d'état major général des armées, deuxième adjoint, Nguinambay Bardé et les responsables des différents corps constitués des armées sont allés lui rendre le dernier hommage à Idrissa Omar Idriss. Le général de brigade Abraim Al-Laya a tiré sa révérence cette semaine des suites d'une longue maladie. Parents, amis et frères d'armes lui rendent un dernier hommage. Le service de santé des armées regrette sa disparition car il fut le premier médecin des armées à la garnison d'Indiamena. Le feu d'ailleurs, n'aménager aucun effort pour servir les autres horizons, ouvrir les autres horizons de formation en médecine pour le Tchad. Dakar, Grèce, Cambodule. Permette à un bon nombre de faire la médecine. Nous avons toujours bénéficié de ses conseils, de ses soutiens. Parmi les conseils que lui tienne à cœur, travaillez, finissez vos études et rentrez au Tchad pour servir votre pays. Feu Brahim Laya est un grand commis de l'État qui a servi dans l'administration civile et militaire. La nation tchadienne lui est reconnaissante. Le docteur Brahim Laya est une figure importante dans l'histoire de la médecine tchadienne. Ça vient d'être dit, nous souhaitons qu'il soit honoré à la hauteur de la personne qu'il a été et ses choses faites. Je parle au nom de toute la famille Laya en vous remerciant. Veuillez ici l'expression de notre gratitude. Le 24 février 1945 à Bongor, le général Brahim Laya a fait ses études de première et secondaire au Tchad de 1953 à 1964 avant de s'envoler en France pour les études supérieures en médecine d'où il obtint son doctorat en 1974. Membre du conseil supérieur militaire, le général Brahim Laya fut aussi le médecin particulier de l'ex-président Félix Malou. Il s'est éteint en laissant après lui quatre orphelins. Sa dépouille sera inhumée à Bongor dans les Mayokibi-Est. Que son âme repose en paix. Et c'est la fin également de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501